Sur le papier, c'est la réforme la plus simple, la plus légitime, la SNCF française est une vieille dame grincheuse, grimée de quelques TGV qui font encore illusion, ma foi, avec un certain brio, mais elle doit vivre une cure de rajeunissement. Si l'évidence est là, dans les faits pour l'équipe Macron, c'est prendre à bras le corps un dossier qui peut se révéler explosif, réformer la SNCF, tout le monde en a rêvé, personne n'est allé jusqu'au bout. Si nous raisonnons par analogie, réussir une réforme de la SNCF reviendrait à réussir la réforme d'un certain état d'esprit français. C'est celui des acquis sociaux, trempé dans le béton, celui du chantage avec des grèves aux coûts prohibitifs, celui de la pression interne, celle des castes syndicales qui font et défont les carrières. La Société Nationale des Chemins de Fer, c'est l'histoire de France, l'ère du rail, du train, de la machine à vapeur, le raccordement des villes, des bourgades, des villages, l'idée de la mobilité au sein du territoire national. C'est également l'histoire de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Ne l'oublions pas, nombre de cheminots refusaient Hitler et le régime de Vichy. Ils ont combattu, beaucoup sont tombés pour la France. Mais la SNCF, c'est également l'incarnation d'une entreprise qui refuse l'adaptation à notre monde d'aujourd'hui, vivre avec un déficit colossal en se disant « Oui, tout cela n'est pas grave, soit l'impôt des contribuables, soit les emprunts d'État régleront la douloureuse, tout cela n'est pas possible. » Aujourd'hui, tu as des employés à la SNCF qui touchent une prime de fin d'année, une prime de travail, de parcours, une prime de charbon, oui, de charbon très pratique sur le TGV, une gratification de vacances, même une gratification d'exploitation, sachant qu'ils sont intouchables, que tu sois bon ou mauvais, un job à la SNCF, c'est un peu comme une rente de situation. Pour se faire licencier, il faut vraiment, mais alors vraiment, voler un train. Et encore, si tu arrives à justifier que tu en avais besoin pour aller faire tes courses, le syndicat sauvera ta peau. Bon, j'exagère, bien sûr, je caricature. Il y a quand même un peu de tout ça. Cette réforme est une nécessité. Aujourd'hui, à double titre, pour l'entreprise, il faut remettre les compteurs à zéro, renouer, avec une politique de bénéfice. Également, pour la symbolique, il s'agit de démontrer que la France est capable de se réformer, d'opter pour des décisions qui tireront l'entreprise vers le haut et donneront raison à ce vieux slogan de pub qui disait « SNCF, c'est possible, espérons que ça le sera possible ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada